Donc bonjour à tout le monde et bonsoir, moi c'est Paul, je fais partie de deux structures qui s'appellent CoWeb et IndieOsters et on a monté avec les deux structures ce projet IndieCafé qui consiste en une série d'ateliers pour vous apprendre, pour se co-apprendre même à manipuler des outils proposés par IndieOsters, des outils libres, des outils open source pour notre gestion quotidienne de la vie en collectif autour des outils numériques. Donc au programme aujourd'hui, on sera ensemble jusqu'à 20h, peut-être un peu plus vu qu'on a pris un petit peu de retard, on va voir comment ça se passe. Donc en premier, on verra une présentation de... Alors je décris le menu et puis après je donne la parole à la personne qui la demande. Donc je vais présenter CoWeb et IndieOsters. Après, on va rappeler quelques concepts pour mieux comprendre le monde du libre et plus globalement le monde informatique en général. On va faire une très rapide présentation de l'outil qu'on va découvrir aujourd'hui qui s'appelle Nextcloud. On fera un petit exercice zéro, ça c'est juste pour qu'on se connecte tous au serveur qui nous servira pour les exercices. Ensuite, on verra le partage de documents vers l'extérieur, le partage en interne vers l'intérieur de l'équipe. On fera une séance de questions-réponses où on élargira sur les différents usages. On fera une conclusion et après la conclusion, on pourra rester pour discuter un petit peu pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc en premier lieu, il y a CoWeb. Donc CoWeb, c'est un organisme de formation, un micro-organisme, il y en a quelques-uns dedans, qui se veut à la fois être un espace d'entraide et de discussion autour de l'animation de groupes en rapport avec les outils numériques, c'est-à-dire l'animation de groupes dans l'utilisation du travail à distance avec divers logiciels, du chat, de la visio, du stockage de documents, etc. Tout ce qu'on peut utiliser pour travailler ensemble à distance. CoWeb met en place des ateliers pour faire découvrir des outils, mettre en pratique, et pour faire progresser chacun et chacune dans le rôle de facilitation numérique, c'est-à-dire d'animation de groupes avec des outils numériques et à distance. Donc CoWeb, dans le domaine de la facilitation numérique, vise à permettre à chaque groupe et chacun et chacune de choisir et de mettre en place les bons outils, favoriser l'appropriation des dix outils, soutenir l'expression de la créativité de chacun, et de prendre soin des personnes, de laisser personne sur le carreau, alors que le sujet du numérique est souvent un peu exclusif, excluant peut-être. Voilà, donc on n'est pas tous au même niveau là-dessus. Alors CoWeb a un espace en ligne sur coweb.fr. Il y a le CoWeb Café qui est un forum en ligne où toutes les personnes qui sont en charge de l'animation autour de tes numériques dans leur collectif, dans leurs associations et dans leurs entreprises, peuvent se retrouver pour échanger sur les cas d'usage de différents outils. Ça s'adresse à un peu tout le monde, des animateurs facilitateurs, aux responsables de projets, aux animateurs de réseau, aux managers, aux formateurs, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, on y reviendra à la fin. Le CoWeb Café, c'est pratique pour surveiller les nouveaux sujets d'atelier, pour échanger sur la facilitation numérique, demander des conseils tout simplement, de l'aide. Il y a des baristas qui se feront un plaisir de vous répondre, pour trouver pas mal de ressources qui ont été produites aussi par l'équipe de CoWeb, pour identifier des compétences spécifiques dont on peut avoir besoin pour des temps particuliers. Et des ateliers sont régulièrement animés, ce qu'on appelle les ateliers du CoWeb Café, d'où le nom actuellement de ce qu'on est en train de faire, qu'on a appelé Indie Café, puisque c'est en collaboration avec Indie Osters, mais c'est dans la droite ligne du CoWeb Café qui propose des ateliers courts, comme ça, sur certaines fonctionnalités de certains outils. On passe maintenant à Indie Osters. Donc Indie Osters, c'est la deuxième structure qui est à l'origine de cette initiative Indie Café. Indie Osters, c'est un hébergeur associatif, donc c'est un collectif, une association de personnes provenant de divers horizons, qui ont pas mal de compétences techniques pour permettre d'héberger des outils en ligne, et qui développent aussi un regard transversal sur les enjeux qui traversent l'époque, donc temps humain, écologique, technique, économique, etc. Et qui s'inscrivent précisément dans l'idée des communs, dans les communs numériques en particulier, c'est-à-dire dans l'idée de créer des biens communs et d'avoir la conscience de la communauté qui va autour de la gestion d'un bien commun. Donc c'est un hébergeur qui propose des outils en ligne, qui est constitué de pas mal de personnes, mais il y a presque 10 000 utilisateurs, si on compte toutes les structures d'organisation, les 46 structures, 46 ça c'était il y a quelques temps déjà, donc il doit y en avoir un petit peu plus, qui utilisent les services d'Indie Osters. et 6 ans d'expérience. Et Indie Osters, le service qu'il rend, c'est de proposer un outil unifié qui s'appelle Libre, avec 3 I, Libre, qui est l'agrégat de Nextcloud pour le stockage de fichiers, l'agenda partagé et quelques autres outils. La messagerie instantanée, c'est-à-dire le chat avec Rocket Chat, et la visioconférence avec Jitsi qu'on utilise aujourd'hui, qui est hébergé chez Indie Osters. Donc le focus est mis sur les outils libres. On reviendra dans un second temps sur ce que ça veut dire. On reviendra tout de suite sur ce que ça veut dire, puisqu'on passe immédiatement aux notions de base, c'est-à-dire aux petits guides express sur comment survivre en milieu informatique, enfin pas sur comment survivre, mais plutôt sur qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien comprendre ce qu'on est en train de faire en milieu informatique, et par extension dans le monde du livre. Donc, d'abord, on va revenir rapidement sur la notion de logiciel. Ah, on a Alex qui rejoint La Réunion. Bienvenue Alex, installe-toi. J'espère que tu vois l'écran partagé. Clique dessus si tu veux le voir en plus grand. Donc, la notion de logiciel, c'est ce processus que vous voyez sous vos yeux. Donc, là, on a par exemple Mozilla, qui est la firme qui développe Mozilla Firefox, qui va produire du code source. Du code source, c'est des lignes de programme, comme vous voyez écrites avec les couleurs là au milieu, qui vont donner des instructions à l'ordinateur pour qu'il exécute ce qu'on lui dit de faire. Donc, ce code source, dans la plupart des cas, on va le compiler, c'est-à-dire qu'on va le transformer en code binaire dans un langage compréhensible par la machine. Et ensuite, une fois que c'est fait, on a des exécutables, des fichiers spéciaux qui pourront s'exécuter sur un ordinateur. Et c'est comme ça que, sous vos yeux ébahis, s'affiche le navigateur Mozilla Firefox. Parce qu'il y a des gens qui ont créé un code source, qui l'ont passé dans une moulinette spéciale, qui a donné Firefox.exe sur Windows, par exemple, pour créer ce logiciel. Un logiciel, c'est un programme, de nos jours, on dit beaucoup plus une application, on le dit de plus en plus, mais tout ça, c'est un peu la même chose. C'est du code transformé en exécutable. Pourquoi je reviens là-dessus ? Simplement parce qu'on utilise de nos jours un modèle, qui est le modèle client-serveur, qui permet à tout un tas de structures de nous fournir des services. Ce qu'on est en train d'utiliser actuellement, Jitsi, chez IndieOsters, sur l'outil libre, ou alors quand vous utilisez un Google Drive, ou alors quand vous vous connectez à YouTube, tout ça, c'est des services qui sont donc sur un serveur, c'est-à-dire sur une grosse machine, celle qui est au centre là, et qui va interagir avec vos machines à vous, que ce soit des ordinateurs, ou des smartphones, ou autres, pour fournir un service. Donc, vos ordinateurs, vos smartphones, etc., les outils que vous utilisez, ce qu'on appelle des clients, puisqu'ils vont demander des services à un serveur. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'exécution du code de Firefox sur vos ordinateurs, ça s'applique également au code qui est exécuté sur un service informatique, sur un serveur informatique, pardon. On exécute sur la grosse machine, le serveur, un certain code, qui permet de mettre à disposition des petites machines, YouTube, par exemple, ou Jitsi, ou autre chose. Donc, il faut bien différencier le fait qu'il y ait un logiciel et le fait qu'il soit sur un serveur, puisque le logiciel, c'est un exécutable, et qu'on peut l'exécuter sur le serveur de Google, ou sur le serveur d'IndioStars, ou sur le serveur de l'assaut de votre coin, qui a un serveur dans sa cave. Tout ça, c'est un peu équivalent. Ce qui m'amène à vous dire qu'en fait, la notion de cloud, elle est un peu artificielle, puisqu'il n'y a pas vraiment de cloud dans le sens d'un nuage qui serait un peu dans l'air, comme ça. C'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre, en fait. Donc, il faut savoir à qui appartient cet ordinateur, si vous voulez avoir confiance dans le service que vous utilisez. La confiance dans le service que vous utilisez, elle est très favorisée par le fait que le programme que vous utilisez est open source ou non. Open source, ça veut dire que le code source dont je vous ai parlé à la base, c'est-à-dire la manière dont fonctionne le logiciel, puisque c'est ce qu'ont écrit les programmeurs pour dire à l'ordinateur « fais ci et fais ça », ça veut dire que ce programme-là, il est à disposition de tout le monde. La plupart des services actuels, des GAFAM, Google, Amazon, etc., ont un code fermé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir comment fonctionne leur logiciel. Si vous prenez Microsoft Office, par exemple, édité par Microsoft, vous ne savez pas ce que fait exactement le programme que vous utilisez. Si vous utilisez LibreOffice, vous avez accès au code source, même si vous, en particulier, vous n'avez peut-être pas été regarder comment ça a été écrit, mais n'importe qui dans le monde peut regarder comment ça marche, et du coup, pouvoir dire ce que fait réellement ce logiciel, pouvoir aussi l'adapter, le rééditer, c'est ce qu'on appelle le fait qu'il soit redistribuable et modifiable. Et donc, un logiciel open source, ça permet cette confiance accrue et aussi ce pouvoir accru à l'utilisateur, dans le sens où il peut distribuer, produire sa propre version, etc. Comme ça, on n'est jamais enfermé dans un silo propriétaire. Donc, contrairement à un logiciel propriétaire où le code source est privé et vous pouvez juste exécuter le programme qui s'affiche. Donc, je vais passer rapidement sur les enjeux de sécurité et de confidentialité qui sont énormes parce qu'on n'est pas dans cette formation-là, on est dans un atelier, mais je tenais à vous faire ces petites mises au point pour être sûr que tout le monde part sur des bonnes bases. Encore une fois, n'hésitez pas à demander la parole si vous ne voyez pas correctement de quoi je parle ou si vous êtes perdus. Merci. Merci. Merci.